Dans le contexte actuel particulièrement difficile, nous sommes tous en train d'attendre les grosses licences Play-to-Earn tels les Crossy Ages, Illuvium, Cypher, Star Atlas, Guild of Guardians, Amber Sword et bien d'autres. Et même si parmi les projets que je viens de citer, certains ont déjà réalisé un mode de jeu, celui-ci est loin d'être complet et beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de jeu auquel jouer en attendant. Bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Rabbit et je vais vous présenter les 15 Play-to-Earn auxquels je joue actuellement. Sachez que cette vidéo ne constitue en rien un conseil d'investissement et que même pour certains jeux, étant créateur de contenu, je n'ai pas eu à payer mon entrée et bien sûr je vous préciserai tout au long de la vidéo. A tout de suite. Et on commence tout de suite par le jeu phare de la blockchain Wax, j'ai nommé BC Brawler, Blockchain Brawler, donc développé par Wax, c'est le plus gros projet, en tout cas un des plus gros projets de la blockchain. Étant partenaire Wax, j'ai eu la chance de ne pas payer mon entrée et pourtant c'est le jeu qui me rapporte le plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire entre 20 et 30 dollars par jour. Pour l'instant c'est qu'un simple click-to-earn qui consiste dans l'univers du catch à cliquer une fois par heure sur combattre, on combat avec un Brawler et puis un ring et on obtient donc à chaque fois du token et un pourcentage de chance d'avoir un NFT, du gold qui sert à crafter d'autres Brawlers ou d'autres rings. Le gold actuellement coûte 10 dollars, au niveau des prix d'entrée il y a deux choix possibles, il y a Impact Artifact à 50 balles qui vous rapporte environ 10 dollars tous les 3 jours, pareil il y a un pourcentage de chance donc c'est pas fixe, vous pouvez très bien gagner 20 dollars au premier jour et puis après 0 pendant une semaine, et c'est environ ça en moyenne. et sinon un prix d'entrée plus stable on va dire avec un Brawler commun et un ring commun pour environ 250 dollars et là vous pouvez espérer avoir entre 10 et 15 dollars par jour. Dans le futur proche il y aura le mode PVP qui est actuellement imaginé par le créateur des cartes magiques et il y a également tout un Brawlverse, donc une sorte de métaverse en fait lié à l'univers des Brawlers avec des histoires derrière. Moi c'est un jeu sur lequel je suis très bullish et de toute façon je suis très bullish sur la blockchain Wax également. Et on passe ensuite à un autre jeu sur la blockchain Wax, le jeu Million on Mars, c'est un jeu qui paraît compliqué de prime abord et qui est en fait super intéressant. En fait vous êtes sur la planète Mars et c'est un jeu de gestion, vous allez construire des espèces de villes dessus, vous allez mettre des bâtiments et en fait ces bâtiments vont produire des ressources et en fait ça va tout être de savoir combien est-ce que je produis d'énergie par jour pour pouvoir produire telle ressource, acheter telle chose, revendre telle chose, il y a des quêtes journalières à faire également, il y a tout un système économique mais très très complet avec l'énergie, avec les batteries etc. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser, même si je suis partenaire Wax, on ne m'a rien payé, moi j'ai mis environ 200 balles dans le jeu, je gagne environ quelque chose comme peut-être 2 ou 3 dollars par jour grand max mais je réinvestis beaucoup de ce que je gagne, du token Dusk que je gagne actuellement. Quoi vous dire d'autre ? Vous pouvez jouer gratuitement au jeu avec le partenariat Sunflower s'il marche encore, à tester sinon le prix d'entrée il faut avoir au moins Inland parce que la land du coup vous donne en fait un billet d'accès au jeu, une sorte de ticket d'accès au jeu en fait et la land coûte environ je crois 8 dollars actuellement, après voilà il y a des degrés de rareté donc il y a des land qui coûtent plusieurs centaines de dollars, sachez qu'il y a des grosses whales sur le jeu, le jeu existe déjà depuis un bon moment et il n'est pas prêt de s'arrêter, donc voilà moi j'ai plaisir à y jouer tous les jours et il y a souvent des petits partenaires avec d'autres jeux genre Sunflower ou des petits crossovers comme ça qui vont arriver et qui sont très sympas, donc j'aime beaucoup. On passe ensuite à encore un autre jeu sur la blockchain Wax, vous allez me dire il est relou à proposer que des jeux sur Wax mais moi j'adore cette blockchain et je suis partenaire donc du coup je me focus, enfin en tout cas je cherche beaucoup de projets dessus, il s'avère que celui-ci je l'aime beaucoup par le design, on m'a offert une partie en NFT, une partie que j'ai acheté, donc moi j'ai mis peut-être je crois 30 balles ou 40 balles parce que j'ai acheté une land pour crafter et quelques cryptures, donc les personnages, pour l'instant c'est encore un click to earn, vous avez différents personnages un petit peu à la Pokémon j'ai envie de dire, qui peuvent évoluer et EP, vous avez à cliquer de temps en temps pour les lancer en mission, également pour lancer des combats et après suivant la rareté et le nombre, vous allez attendre plus ou moins longtemps pour pouvoir recliquer. A chaque click vous allez avoir différentes ressources générées, donc du gold, de la pierre et du bois, vous avez également un portage de chance d'avoir différentes ressources parce qu'il y a du crafting après à faire, on peut soigner ses bestioles, on peut faire pas mal de petites choses, c'est pas non plus le jeu de l'année mais moi j'ai plaisir à y jouer régulièrement, là ils ont révisé dernièrement le mode magma donc ça fait encore d'autres cryptures à acheter, à développer, à entraîner etc. Dans la forêt, vous voyez que moi j'ai pas mal de cryptures là actuellement, j'aime beaucoup ce petit jeu, et puis c'est toujours pareil, c'est un click to earn mais ils sont censés développer aussi un mode vraiment plus manuel dans le futur, donc à checker, Crypture World bien sûr, je l'ai pas dit mais vous aurez tous les liens dans la description. Et toujours sur Wax bien sûr, le jeu Forge Arena, le FPS Forge Arena, et juste avant je viens de me rappeler que je vous ai pas dit comment je gagnais sur Crypture World, c'est pas grand chose, je pense que si je suis à 1$ par jour c'est déjà beaucoup pour l'instant, donc c'est surtout un jeu auquel je monte, je monte mes cryptures pour le futur. Et Forge Arena, donc le FPS sur Wax, pour l'instant on ne gagne rien, il est très intéressant, il est je trouve très complet, je sens en fait quand j'y joue, je sens que j'ai pas les capacités complètes pour y jouer, c'est à dire qu'on peut entendre ses adversaires arriver, c'est très précis, enfin voilà c'est vraiment un jeu de tryharder, ils font régulièrement des compétitions avec justement des gros lots à gagner, pour y jouer il faut juste avoir n'importe quel NFT du jeu, donc il y a des NFT qui coûtent 50 centimes, donc le jeu est presque free to play pour y jouer, donc je vous invite fortement à le tester si vous le voulez, et moi-même je fais souvent des giveaway aussi de NFT pour ceux qui veulent tester le jeu, donc je pense qu'il y a un bel avenir pour Forge Arena, mais c'est vraiment un jeu qui va récompenser les gens, les gens skillés, donc pour moi ce sera pas pour moi, mais voilà j'y joue temps en temps par plaisir. Et encore un jeu sur la blockchain Wax, le jeu Harmonia, le jeu type Animal Crossing éco-responsable, partenaire avec The Loop, l'espèce d'application en fait, où vous ramassez des déchets et vous gagnez de la crypto, partenaire aussi avec des trucs où ça replante des arbres, enfin vraiment, et c'est aussi pour ça qui est sur Wax, parce que Wax a un impact carbone neutre, donc vraiment cette démarche-là d'éco-responsabilité, et le jeu en tant que tel, pour le coup il y a du gameplay, c'est un animal crofing like, vous allez prendre soin de vos animaux, pour l'instant qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut caresser les animaux, les nourrir, les brosser, on peut pêcher également, et on peut planter des carottes, et donc comme ça ils développent de plus en plus différentes fonctionnalités, on peut uper ces animaux, et plus ils sont à haut niveau, il y a aussi des degrés de rareté, et plus ils sont au niveau, plus vous allez gagner du token, pour l'instant le token n'est pas listé, donc on ne gagne rien, sachez que moi je suis à moitié partenaire et à moitié investisseur, c'est-à-dire qu'on m'a donné je crois 3 ou 4 animaux, et j'en ai acheté une dizaine derrière autres, donc du coup j'ai pas mis grand chose, j'ai mis peut-être 20€ dedans, et puis on verra pour l'instant, tous les jours je fais mes petites actions sur les animaux, parce que c'est limité dans le temps, et puis je cumule comme ça mon token, et puis quand il sera à release on verra bien combien j'ai gagné, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Oui les gars je suis désolé, encore un jeu Wax, promis c'est l'avant dernier, on va parler de Clash Dome, Clash Dome qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu avec un concept un petit peu particulier, puisque vous allez devoir stacker un NFT, pour pouvoir avoir accès à toute l'entièreté du jeu, et quand je dis du jeu, en fait il y a 5 jeux actuellement, ce sont des jeux pour casu, pour joueurs occasionnels, des petits jeux, type Candy Crush, Tower Defense, etc., donc plutôt des jeux même dans lesquels on peut jouer dans le bus après le boulot, quand vous allez jouer une partie, vous allez avoir un score, quelqu'un va faire pareil de son côté, quelqu'un que vous connaissez pas, le jeu va confronter les deux scores, et en fait le gagnant gagnera du token du jeu. Avec ce token du jeu, vous pouvez crafter des machines, ou d'autres petites choses en fait, qui vous permettra d'avoir plus de batterie, ou d'énergie, pour pouvoir jouer plus au jeu, et gagner aussi plus de tokens. Sachez que vous pouvez quand même jouer toute la journée, mais à titre gratuit, si vous avez dépassé votre dose d'énergie, ou de batterie. J'aime beaucoup ce petit concept là, Clash Dome, je n'ai pas payé l'entrée, on m'a offert l'entrée, et sinon le NFT, le moins cher je crois, parce qu'il faut n'importe quel NFT pour jouer au jeu, c'est 5 balles, et par contre attendez-vous pas à générer beaucoup d'argent, c'est quelques centimes par jour, voire un dollar, si vraiment vous vous tragardez, et que vous gagnez beaucoup, mais voilà, c'est pas un jeu pour être riche actuellement, c'est plutôt pour s'amuser, et puis gagner quand même du token en s'amusant, parce que des gens jouent à Candy Crush, même pour rien gagner. On passe ensuite au dernier jeu Wax que j'ai à vous présenter, qui s'appelle Mecha World, Mecha World c'est quoi ? Vous savez, c'est le concept, vous avez des NFT que vous envoyez à la bataille, c'est un click to learn, vous l'envoyez pour par exemple 4 heures, et puis après vous allez checker ce qui vous a rapporté, du token ou du NFT, la particularité c'est qu'en fait, il y a des parties genre des armes, des cuirasses, des choses comme ça, qui sont aussi en NFT, et en fait le mode n'est pas encore release, mais vous allez pouvoir fusionner en fait ces NFT là, pour en créer des nouveaux, les rendre plus forts, il y aura également du PVP en 4 contre 4, je n'ai pas payé l'entrée, on m'a offert un pack, le pack coûtait quelque chose comme je crois 30 balles, donc c'est environ 30 balles moi mon entrée, j'ai eu je crois 10 NFT, 10 ou 12 NFT, ce qui est largement suffisant, parce qu'il faut aussi stacker des NFT en fait, pour cumuler de l'énergie, c'est ici, moi par exemple je crédite, enfin je gagne 4 énergies, pardon 2 énergies par heure, et l'énergie permet de faire des combats, du coup pour l'instant le héroï, on ne sait pas trop ce que ça donne, le prix d'entrée comme je vous ai dit, il y a différents packs, c'est quelque chose comme entre 10 et 20 dollars, de toute façon en ce moment tout n'est pas cher, donc j'aime bien le concept, par contre voilà j'ai beaucoup d'attentes, parce que si je reste comme ça, je n'y jouerai plus, ce ne sera pas intéressant, mais s'il y a bien le mode PVP qui sort, avec les différentes améliorations, le fait de modifier ces NFT, d'avoir différentes rares etc, ça donne quand même pas mal de profondeur, donc je vais surveiller ce jeu là, ça peut être sympa du coup, Meka World sur la blockchain Wax. Ensuite petite transition, avec le jeu Axie Infinity, alors en fait je n'y joue pas Axie Infinity, sauf exception, ça peut m'arriver de jouer au mode gratuit Origin, c'est à dire où on ne gagne pas de token, pour me maintenir un petit peu à jour, mais sachez que Axie bientôt, il y aura la grosse mise à jour d'origine, où on pourra jouer et gagner du token, parce que pour l'instant on ne peut pas faire ça, on peut y jouer mais on ne gagne rien, et donc du coup je me renseigne petit à petit, et je vais sûrement de nouveau y rejouer un petit peu, c'est du 3v3, Axie Infinity je pense que, vous pouvez aller voir ma chaîne, les autres vidéos, mais je pense qu'on l'a suffisamment présenté, mais voilà en gros c'est du PVP 3v3 principalement, très stratégique, un peu en mode jeu de cartes, j'aime beaucoup, j'aime bien l'univers, je suis très bullish sur Axie, donc je voulais quand même en parler, parce que j'ai beaucoup de scholarship, et j'ai beaucoup d'Axie, j'ai plus de 200-300 Axie en réserve, donc du coup voilà, j'y joue très rarement, mais je l'ai quand même mis, parce que je check tous les jours, et puis je serai amené à y jouer aussi régulièrement, et vous pouvez y jouer, sachez que le prix d'entrée sur Axie donc V2, donc pas Origin mais V2, le mode où on peut gagner du token en fait, qui est un mode vraiment play to learn, vous avez des teams à genre 10-15 balles déjà, après une bonne team c'est plutôt 20-25 dollars, et par contre voilà, actuellement vous ne gagnez que quelques centimes par jour, mais sachez que l'essentiel des gains se fait par rapport aux tournois, ou aux classements en fait mensuels, où vous allez apercevoir des récompenses en AXS, et là vous pouvez gagner beaucoup plus, même jusqu'à plusieurs centaines de dollars, milliers de dollars suivant le classement, si vous êtes vraiment dans les meilleurs, mais en tout cas plusieurs dizaines de dollars, voire centaines de dollars, si vous êtes vraiment un tryharder, c'est franchement possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tournois qui sont organisés en ce sens. On passe ensuite à un jeu sur la blockchain Polygon, qui s'appelle Leguiz, qui est produit par le studio Dojira, et qui est backé par la blockchain Polygon d'ailleurs, Leguiz c'est quoi pour l'instant ? C'est qu'un click to learn, vous avez des NFT en fait que vous envoyez faire des quêtes, et ils vous rapportent du token, et parfois des fruits, il faut des fruits pour les envoyer faire ces quêtes là, donc du coup il y a un petit stand de burn, parce qu'il faut acheter des tokens, et après consommer les fruits, à terme il y aura du breeding, même d'ailleurs prochainement, ce qui est intéressant c'est que le breeding en fait, sera possible entre joueurs, c'est à dire que moi si j'ai qu'un seul Gouiz, et c'est le cas, je pourrais le brider, donc le faire reproduire avec un autre, et soit la personne me paiera, et je garderai le bébé, soit l'inverse, après on s'arrange un peu comme on veut, donc on peut jouer qu'avec un seul NFT, il y aura aussi un mode vraiment plus jeu, un mode un peu arcade, où un peu à la Mario, il faudra récolter des fruits, différents fruits, il y a différentes quêtes, il y a différentes raretés, le floor price actuellement c'est de 0,17 ETH, donc peut-être quelque chose comme 200 dollars j'imagine, et au niveau du rendement, ça rapporte entre, allez environ 3 dollars par jour actuellement, après ça dépend des quêtes que vous lancez, parce qu'il y a des quêtes qui sont toutes les 20 heures, et des quêtes qui sont toutes les 3 jours, et après plus la quête est rare, et plus vous avez des chances de ne pas la réussir, donc en général vous ne faites que des quêtes communes qui durent 20 heures, et quand vous faites une quête commune, là c'est environ justement 3 dollars par jour, quelque chose comme ça, quoi dire d'autre, sinon que c'est une petite équipe, mais que moi j'ai pas mal confiance en ce projet là, il est vraiment sympa, et puis ils prennent le temps, c'est un projet en fait qui est pensé Web3, et qui n'est pas un jeu un peu à la Nino Kuni, où le jeu peut déjà exister, ils vont rajouter des choses par dessus, là ils ont vraiment des problématiques Web3, et ils veulent inscrire sur le long terme, dans la blockchain, donc affaire à suivre du coup pour les gwiz les gars, lien dans la description bien sûr. Et on passe ensuite sur mon jeu de coeur, Legends of Venary, ça fait déjà plus de 6 mois que j'y joue, et pourtant on ne gagne rien actuellement, j'ai investi plus de 1,5 ETH, à l'époque en plus, où l'ETH était un peu plus cher qu'actuellement, donc pour l'instant on ne gagne rien, par contre on capture ses Pokémon, ses Venary, ce sont des NFT, enfin qu'on pourra minter, le jeu consiste à acquérir différentes connaissances, pour connaître les patterns des Venary, et savoir comment les capturer, il y a aussi différentes raretés, différents tiers, jusqu'à légendaires, de tiers 1, tiers 2, tiers 3, légendaires, il y aura du PVP, il y a un monde ouvert également, qui est en production, avec pas mal de leaks, donc on voit que ça avance beaucoup, ils prennent leur temps, ça c'est moins qu'on puisse dire, il y aura une token économie, pardon, au cordeau, donc vraiment très précise, parce que c'est aussi pour ça, qu'ils ont retardé la saison, parce qu'il y a le contact actuel, et puis ils veulent vraiment faire un jeu, où ils sont sûrs, que l'économie est bien, donc il y aura un token lié à ça, on pourra également vendre les NFT, on ne sait pas encore la blockchain qui va l'utiliser, même si pour l'instant les passes, parce qu'il faut des passes pour y jouer, et les passes sont limitées, c'est ce qui coûte un peu cher maintenant, je crois que c'est le pass, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme environ 0,1 ETH, pour y jouer, donc quelque chose comme 100 dollars, et après voilà, ça peut être intéressant d'y jouer maintenant, pour monter son compte, en vue de la saison 1, mais sachez que les vénaris les plus rares, ont déjà tous été attrapés, donc si moi j'avais connaissance du jeu maintenant, je ne rentrerais pas maintenant, j'attendrai la saison 1, après le gros avantage, c'est qu'il y aura des scholarships, d'ailleurs moi j'aurai différents scholarships à proposer, avec ces différents passes là, parce qu'en fait les premiers passes, génèrent d'autres passes, au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que vous jouez, et du coup ces passes là, après pourront même générer eux-mêmes d'autres passes, en burnant du token, assez complet franchement, si vous aimez l'univers un petit peu Pokémon, de capture, de collection, et puis de PVP après, et même de monde ouvert un peu, à la Sacha Dubourpalette, qui se balade, et puis qui balance ses Pokéballs, pour capturer des trucs, franchement vraiment très sympa, moi j'ai beaucoup de confiance dans ce projet là, après je suis commit, donc forcément quand on est commit dans un projet, on y croit, mais franchement, Legends of Venary, pour moi ça va être une grosse révélation, et je m'attends à voir vraiment beaucoup de joueurs, beaucoup de gens arriver sur ce projet là. On passe ensuite à un autre jeu de coeur, cette fois-ci sur la blockchain Solana, c'est Metawana, Metawana c'est quoi ? c'est pour l'instant un jeu de farming, dans l'univers de la weed, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à terme, a priori cet été, ce sera un jeu type Teamfight Tactics, c'est-à-dire un auto-chess, vous allez devoir sélectionner vos personnages, les lever le P, les monter, faire ce que vous voulez, les placer sur un échéquier, et puis après ils iront combattre tout seuls, contre des vrais gens, donc en mode PVP. Pour l'instant, vous plantez vos nugs, donc les nugs c'est des petits personnages, des petits NFT, du coup, en les récoltant après, enfin vous arrosez, vous les défendez des fois contre un petit renard, un petit raccoon qui vient les attaquer, vous voulez votre récolte, bref voilà, au bout de, par exemple, vous voyez là, c'est écrit Harvest dans 5 heures, vous récoltez, du coup quand vous récoltez, du coup, vous avez des grammes de weed, suivant les différentes races de personnages, et après vous pouvez vendre du coup, cette weed, pour avoir à la fois du THC, donc les billets du jeu en fait, et puis EP de niveau, et en fait, du coup, quand vous EP de niveau, vous allez débloquer des avantages, différentes, différents plots, en plus, vous aurez également des potions d'évolution, pour faire évoluer les bestioles, il y a 3 stades actuellement, et en gros, voilà, je vous ai à peu près tout dit les gars, c'est un jeu que j'aime beaucoup, moi je suis partenaire MetaWanna, mais je suis partenaire dans le sens, créateur de contenu, c'est à dire qu'ils me payent, une somme précise, ils m'ont dit de ne pas la communiquer, donc je ne la communique pas, mais ce n'est pas ouf, c'est bien, mais ce n'est pas un truc de fou non plus, et donc en gros, je fais du contenu en fait, tous les mois pour eux, et en échange, ils me donnent une somme d'argent, et moi j'ai acheté environ 14 NFT, 14 nugs, j'ai pris les NFT au floor, parce que je trouve que c'est plus worse, mais sachez qu'il y a différentes raretés, jusqu'à légendaire, et légendaire c'est genre 10 sols, je crois, un truc comme ça, le floor actuellement, donc il est à 0,30 sols, pour une sorte de nugs, et genre 0,90 sols pour une autre, la différence c'est qu'une peut se défendre contre les attaques des bestuels qui viennent voler, et l'autre non, du coup voilà, en termes de dollars, c'est pas énorme, c'est peut-être, je sais pas, 10-15 dollars pour avoir un NFT, donc allez vous renseigner les gars, les liens seront tous dans la description, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'attentes, la commu est très active, la team aussi, ils font beaucoup de giveaway, donc à checker les gars, mettez à Wona sur la blockchain Solana. Et on passe ensuite à Moobox, Moobox, sur la blockchain BSC, alors petit quand même disclaimer, je sais pas comment on dit, c'est qu'actuellement, j'y joue de temps en temps, de clash d'homes, il faut avoir un NFT, pour pouvoir, en fait, avoir du token, sauf événement spécial, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de jeux, vraiment sympa, c'est assez complet, c'est très chronophage, pour le coup, on peut presque y jouer toute la journée, j'aime beaucoup, il y a une espèce de metaverse aussi, quand vous avez un NFT, donc moi j'hésite très fortement, à acheter un NFT, je suis également pour parler avec la team, pour voir si je peux pas faire un truc avec eux, pour essayer d'avoir une entreprise gratuite, en tant que streamer, youtubeur, etc, donc pourquoi pas, faut pas se priver, mais du coup, j'ai l'impression que le jeu, qui est assez ancien, a une commu stable, mais qu'il a de la peine, en fait, à s'étendre, donc à checker les gars, du coup, est-ce que ça peut être intéressant d'entrer maintenant, je sais pas, sachez que c'est pas très très élevé, les prix d'entrée, c'est genre, je crois, je sais pas, 0,2 BNB, ou un truc comme ça, et ça rapporte, je sais pas combien ça rapporte du coup, parce que moi je veux gratuitement, de temps en temps, donc à checker, mais Mobox, je pense que j'en reparlerai les gars, parce que c'est vraiment un univers très complet, il y a du stacking, il y a, il y a un autre truc aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des petits jeux aussi autour du trading, enfin, il y a des jeux de cartes, enfin, franchement, il y a plein de trucs de fou dessus, donc vraiment sympa, et je sais qu'il y a des NFT qui coûtent aussi très très cher, plusieurs milliers de dollars, donc, si ça coûte cher, et que ça se vend à ce prix là, parce que ça se vend, c'est que du coup, il y a de la demande, et donc s'il y a de la demande, c'est que c'est cool, c'est que le jeu fonctionne, donc très intéressant du coup, les gars, Mobox, à checker, pareil, lien dans la description, et on passe ensuite à un autre jeu sur la blockchain Solana, j'ai nommé, Shinsengoku Sama, il n'y a pas le Sama, c'est juste Shinsengoku, désolé, le jeu est actuellement en maintenance là depuis hier, donc je ne pourrais pas vous montrer en fait, le jeu en tant que tel, quoique on pourrait le voir sur Twitter peut-être, mais pour la faire courte en fait, vous stackez vos NFT, ça vous permet de cumuler en fait du token, de créditer du token, et en fait, vous allez pouvoir aussi attaquer les autres, et en fait, quand vous attaquez les autres, suivant votre armée, vous allez voler du token unclaimed aux adversaires, donc du coup, c'est tout de savoir en fait, est-ce que je peux me faire attaquer, quelle armée je mets, est-ce que j'attaque lui, mais du coup, je vais perdre des unités, du coup, après je pourrais me faire attaquer, donc même si je vole, on va me voler aussi, c'est assez stratégique, c'est du PVP également, il y a différentes raretés, il y a des grosses foyers sur le jeu, sachez que, parce qu'en plus, le floor est assez cher, le floor c'est 3 sols actuellement, alors c'est pas cher, parce que le sol ne coûte pas cher, mais en soi, c'est cher en termes de nombre de sols, donc c'est 3 sols, il y a des grosses foyers, il y en a qui ont genre 30-40 NFT, donc du coup, c'est très manipulé, moi j'aime bien, là voilà, on voit un peu des petites images des combats, c'est un peu univers pixelisé comme ça, et les mecs sont très très forts au niveau token economy, au niveau mise en place des choses, ils ont compris beaucoup de choses, ça me fait penser un peu à Hetherorx, pour ceux qui connaissent, donc du coup, à checker les gars, mais je pense que ça peut être un jeu très niche, et qui rapporte pas mal, et qui est sympa aussi en termes de tactique, et de mind game un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, donc Shinseng Goku sur la blockchain Solana, et sachez que du coup, ça rapporte actuellement du token, mais le token n'est pas encore listé, donc on sait pas combien ça rapporte en tout, et on passe ensuite à Weedlands, Weedlands c'est quoi ? C'est encore un jeu basé sur l'univers du THC et du cannabis, c'est sur le blockchain BSC, moi j'ai pas payé mon entrée, donc la team m'a filé 500 tokens, je sais pas si vous étiez là, mais il y avait Ina Emma, un peu la commu FR, quand on a marre contre les play to earn, et puis un jeu play to earn, qui arrive dans un contexte actuel, où les gens ont peur qu'ils se calment, donc du coup on a fait ça, la team m'a filé 500 tokens, du coup, en échange de la création de contenu, par rapport à ça, je suis pas sûr que j'y serais rentré, si j'avais pas eu les tokens qu'on m'avait filé, d'ailleurs maintenant j'y serais pas rentré, j'aurais attendu de voir si ça marche, parce qu'ils ont un projet de loterie, c'est à dire qu'en fait ils veulent donner une utilité aux tokens, et que les gens en fait dépensent les tokens, pour acheter des billes de loterie, et avoir des gros lots par rapport à ça, donc moi j'attends de voir si ça va marcher, il y a des pour, il y a des contre, en tout cas voilà, moi j'ai pas payé l'entrée, donc vu que j'y joue du coup tous les jours, je vous présente, parce que c'est le but de la vidéo, ça consiste en quoi ? c'est tout simple, vous plantez vos petites pousses, et suivant ce que vous plantez, vous récoltez, par exemple là j'ai planté, je récolterai dans 5 minutes, pour planter il faut payer du token, et vous récoltez du token à chaque fois en conséquence, donc là du coup, le truc c'est qu'en fait le token est bloqué jusqu'au 15, jusqu'à demain, donc on ne sait pas encore combien on peut gagner, le token il coûte 0,8 centimes, mais et moi là, avec tout ce que j'ai là à mon compte, je suis passé niveau 3, moi je l'ai fait en mode à l'arrache, je n'ai pas fait le truc le plus petit, j'ai dépensé mes tokens, parce que ce n'est pas grave, mon but ce n'est pas d'exploiter le truc à fond, je voulais juste tester le jeu et puis le montrer, et donc du coup voilà, je ne sais pas combien on gagne par jour actuellement, je crois que je fais peut-être quelque chose comme 50 tokens actuellement par jour, donc ça ferait l'équivalent de je crois 40 dollars, après voilà, c'est si le token il reste à ce prix là, parce qu'a priori il y aura un gros dump, parce que tout le monde va vendre en fait à la sortie le 15 juin, tout le monde va vendre ces tokens, donc ça fera un gros dump, donc à tester les gars, c'est très risqué, moi je n'ai pas payé mon entrée, donc je suis dedans, et voilà, et lien dans la description les gars pour Weedlands. Alors pour le jeu suivant, je ne sais pas si vous connaissez la blockchain Wax, c'est une blockchain que j'aime particulièrement, oui j'avais oublié en fait qu'il y avait aussi ce jeu là, et d'ailleurs celui qui arrive aussi après, donc le jeu des Yeti du coup là, SAR Game S2AR, qu'est-ce que c'est ? Bon je ne vais pas vous mentir, c'est un vieux click to earn, vu que pareil j'ai pas payé mon entrée, j'y joue tous les jours, donc je vous le montre, mais du coup voilà, c'est tout simple en fait, juste vous stackez vos Yeti, il y a différents Yeti, différentes raretés, différentes ressources, où il faut les crafter, et en fait vous cliquez juste régulièrement, pour récolter les ressources, et en fait c'est une sorte de Ponzi géant, où genre vous allez crafter de plus en plus, pour avoir de plus en plus etc, le truc qui est intéressant, c'est que la map est assez bien pensée, parce qu'il y a des gens en fait, qui possèdent des maps, pour avoir des rewards passives, donc à checker ce qui va venir par la suite, je ne suis pas du tout bullish sur le jeu, je vous en parle, parce que je joue au jeu actuellement, vu que j'y joue gratuitement, mais en termes de gain, les gars j'y joue, mais qu'est-ce que je gagne, je gagne vraiment pas grand chose, je gagne 0,8 spirit par jour, en gros, plus ceux là, allez on va dire 1 spirit par jour, et le spirit, si je ne dis pas de connerie, je crois qu'il est à 0,02 wax, ou une grandeur comme ça, donc c'est même pas 50 centimes par jour que je gagne, donc je le fais quand même régulièrement, je ne sais pas trop pourquoi, et je vous présente le jeu, au cas où vous soyez fan des Yeti, absolu, sachez qu'il y a un jeu des Yeti sur la blockchain wax, voilà, et on finira aussi par un autre jeu, kawaii, kawaii so kawaii, arigato wozaimasu, c'est un jeu encore sur la blockchain wax, que j'ai découvert hier, que j'aime beaucoup dans l'univers, franchement très très sympa, pour le coup, c'est plein de petites bestioles assez stylées, enfin assez stylées, en tout cas voilà, moi j'aime bien le petit design comme ça, qui est sympa, vous les envoyez en fait dans des missions, soit vous les stackz sur la map, soit vous faites des missions avec, il y a un pourcentage de chance pour qu'il meurt, il y en a certaines où il faut des clés pour faire les missions, vous pouvez également faire des oeufs pour faire d'autres personnages, enfin c'est assez sympa, le jeu vient de démarrer, c'est vraiment kawaii, c'est vraiment dans cet univers là, un peu cute, un peu mignon, donc voilà, moi j'aime bien, pour l'instant on ne gagne pas grand chose, moi du coup j'ai offert des packs hier, puis on en a offert un, donc je ne sais pas trop ce que j'ai gagné, pour l'instant vous voyez, j'ai deux tokens là, donc je crois que le token c'est genre 0,01 instantim, enfin voilà, je n'ai pas fait pour gagner de l'argent pour l'instant, mais c'est très sympa, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a quelque chose, je trouve qu'il y a une plus value en plus, sur ce jeu là, donc je vais tester, voilà, suivant, ils ont tous les kawaii, ils ont différentes caractéristiques, et après ils stackent plus ou moins de tokens, les maps aussi ont différentes caractéristiques, est-ce que je peux vous montrer un petit, voilà, celui-ci c'est un rare, voilà, donc là on voit les tokens qui créditent, etc, enfin voilà, c'est un petit jeu très sympa, on y joue de temps en temps, et puis pour l'instant c'est un click to earn, et puis voilà, du coup les gars, on va se quitter sur kawaii, c'était tout pour les 15 jeux auxquels je joue actuellement, je vous le rappelle, c'est pas un conseil d'investissement, et puis comme vous voyez, moi je suis orienté, parce que du coup, je me focus beaucoup sur la blockchain Wax, parce que j'adore cette blockchain, et vu que j'ai aussi beaucoup d'entrées gratuites, forcément si on vous dit, tiens vas-y teste ce jeu là gratuitement, et bien vous allez le faire, donc du coup je le fais, et actuellement voilà, je joue à ça, mais sachez que j'ai un pass big time pour bientôt, j'ai investi aussi dans Cross the Ages, donc je vais checker ça, je vais aussi sûrement acheter, je pense une laine sur Elluium, enfin voilà, je vais essayer d'aller dans des gros projets, mais pour l'instant voilà, je suis cela, tous les jours je fais ma petite rengaine comme ça, de 15 jeux, et je kiffe, et d'ailleurs je partage ça souvent avec vous sur Twitch, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à voir les vidéos aussi, le format Actu NFT et Playtrane, que je fais tous les jours sur la chaîne, et puis également le Discord de la Commu, où il y a souvent des giveaways, pour les holders de mon NFT, et puis pour aussi la Commu, ceux qui sont holders de rien du tout, qui sont juste là pour kiffer, c'était tout pour moi les gars, passez une excellente journée, à tout bientôt, ciao ciao !